Salut tout le monde, c'est GameManPoServi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que vous n'avez pas entendu ça depuis longtemps. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que vous n'avez pas entendu ça de ma part, parce que j'étais pris avec Schizofrend, je ne faisais pratiquement pas de vidéo. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Je vais tout vous expliquer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là ? En fait, pas grand chose. Il y a eu les vacances, il y a eu mon stage, il y a eu les vacances. Et le truc, c'est que je n'avais pas la motivation de faire des vidéos à cause de plusieurs choses qui sont dans le domaine privé. Que je ne vais pas révéler ici. Mais, il y a plusieurs choses qui font que j'ai disparu un temps de YouTube. Je vais revenir un peu plus. Là, la rentrée approche et je me dis qu'il faut se bouger le cul. Alors, on est de retour sur Watchdog. Le let's play sur The Last of Us est annulé. En tout cas, pour l'instant, parce que ma PlayStation 4 a pété un câble. Elle a eu un gros problème et tout a été supprimé. Tout a été supprimé, ma PS4 est morte. Je n'en ai plus. J'ai plus de PS4 pour le moment. Donc, le let's play reprendra quand j'aurai une PS4. Là, vu que ce n'est pas le cas, vu que ce n'est pas le cas, je ne peux point continuer le let's play sur The Last of Us. Mais au moins, je peux continuer celui de Watchdog. Allez, c'est parti. J'ai quelque chose pour toi. Ok. Faut qu'on se voit. Se voir ? Genre, face à face ? Je cherche un mec avec un masque ? Non. Contente-toi de suivre le signal. Je croyais que tu ne rencontrais personne. C'est vrai. Mais là, faut qu'on se voit. Ok, faut qu'on se voit. Non ! Alors, ça, ça va être un problème. Je vais aller dans les options. Audio et langue. Lecture automatique à bord du véhicule ? Non. Voilà. Volume des morceaux. Volume des morceaux. Je vais mettre ça à zéro. Parce que YouTube, ils vont m'enculer sur les copyrights comme ils avaient fait pour Watchdog 2. YouTube vont m'enculer ma race. Comme pour Watchdog 2. On va aller à la prochaine mission. Mine de rien, ça fait du bien. Mine de rien, ça fait vraiment du bien. Pendant que j'y vais, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'étais absent un temps de YouTube. Donc voilà, j'ai dit que c'était des raisons quand même assez privées. Non, ça c'est la roue des armes. J'essaye d'ouvrir la carte. Non, je ne veux pas que tu joues un morceau. Arrête. Je veux... Non, arrête. Arrête ! Arrête ! Putain, voilà. Je... Comment on ouvre la carte ? Désolé, je galère à ouvrir la map. Comment on ouvre déjà la carte ? Attendez, je vais dans mes options. Comment on ouvre la carte déjà ? Non, ça c'est pour les manettes. Persualiser les commandes. La carte... C'est virgule. D'accord, bon. Ok. Il faut que je me reprenne en main. Alors, on va d'abord aller faire cette tour, vu qu'on passe devant. Ok. Alors. Donc, si j'ai quitté YouTube, c'était pour des raisons privées. Que je ne compte pas dévoiler. Et aussi... Et donc, aussi, il y avait pas mal... Pardonnez-moi, j'ai eu un trou... J'ai eu un trou dans ma tête, là. Enfin, un trou de mémoire. Et aussi... Bah... Et aussi, excusez-moi, je vais y arriver. Bah... J'avais pas l'envie, en fait, de faire des vidéos. J'avais pas l'envie. Alors, j'avais bien mes proches qui me poussaient à en faire. Comme, par exemple, mon pote Save M. Qui m'obligeait, limite, à en faire. Alors que moi, bah, je... Je voulais pas, parce que j'avais une grosse perte de... De motivation. Vous savez... Il y a des moments dans la vie où... Où vous savez pas quoi faire. Où même... Où même si vous avez... Des trucs à faire. Vous arrivez pas à les faire pour une raison inconnue. Et bah, moi, c'est exactement ça. Par exemple, les vidéos, j'ai envie. Enfin, j'ai envie. Je sais que je devais en faire, mais j'en avais pas l'envie. C'est ça, le truc. Il y a une grosse perte de motivation. Et j'en suis vraiment désolé. Hop là. On passe... On va libérer cette tour. Ensuite, il faut... Il faut aller où, là ? Il faut monter au-dessus ? Non. Ok, on va descendre. Ah bah non, c'est juste là, je suis con. J'avais une... Une énorme perte de motivation. Et... Vous en faites pas. Le dernier épisode, aussi, de Schizofrend arrive. Le dernier épisode, l'épisode 10, arrive. Donc, voilà. Ne vous en faites pas. Pour ça, c'est l'épisode final de la saison 1. Il y aura une saison 2. Je le dis directement. Il y aura une saison 2. Beaucoup plus travaillée. Beaucoup plus régulière. Et beaucoup plus... Beaucoup plus classe, on va dire, que la première. La première, je trouve... On a fait du bon boulot sur la première. C'est pas le problème. Le truc, c'est que ça manquait de rythme, je trouve. Dans la saison 2, il y aura beaucoup plus de rythme. Il y aura énormément de rythme. Dans la saison 2, je vais piquer une bagnole. Bonjour, monsieur. Wow, me laissez entrer dans votre voiture. Merci. N'empêche, ce jeu m'a grave manqué. En ce moment, je me suis mis à Wedge Dogs Legion. Wedge Dogs Legion, il a eu beau se faire cracher dessus par tout le monde, moi, j'ai adoré. Je le dis comme ça. J'en parle. Je surkiffe Watch Dogs Legion. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens. Mais je sais pas. Moi, Wedge Dogs Legion, ça me plaît. J'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, après... On n'a pas tous les mêmes goûts. Si vous n'aimez pas Wedge Dogs Legion, c'est votre avis. C'est votre avis. Y'a pas de problème là-dessus. Je vais pas contredire ou quoi. Après tout, Wedge Dogs Legion, je connais ses défauts. Je connais ses défauts, vu que c'est les mêmes que tout le monde. Mais pour moi, en fait, il faut voir le jeu vidéo au-delà des bugs. C'est comme Cyberpunk. Cyberpunk, il s'est fait défoncer niveau bug. Vraiment, niveau bug, c'est... Le jeu n'est pas fini. Le Cyberpunk n'est pas fini. Et pourtant, si on regarde au-delà des bugs, je vous promets que Cyberpunk, c'est limite le jeu de l'année. Le jeu, il faut voir au niveau du gameplay ce qu'il faut. Pas au niveau des bugs. C'est ça le truc. Bon, c'est sûr que les bugs, ils jouent quelque chose. Mais il faut savoir apprécier un jeu par son gameplay, avant tout. Enfin, voilà. J'arrête de blablater. On va tout de suite essayer de rejoindre cette tour. La tour, la tour, la tour. Il me semble, d'après mes souvenirs, que je monte sur cet élévateur. Un crime en cours a été détecté. Je pense que je vais mettre un point dessus pour y aller plus tard. Par contre, il faut que je me magne le cul d'activer la tour. Ok. Ok, j'ai ouvert cette porte, c'est déjà bien. Mais là, il y a un système que je ne peux pas activer. Ok, si, c'est bon. Ouf. Ok. Les fameuses tours radio de chez Ubisoft, d'ailleurs. Que tout le monde aime. C'est faux. C'est faux que tout le monde déteste, en fait. Personne n'aime les tours radio. Ça donnait un truc en plus, mais c'est trop répétitif. C'est beaucoup trop répétitif. Voilà. On a libéré une autre tour, une autre fréquence. Ok. Donc maintenant, on va aller au crime qui a été détecté. Le crime pour... Oh non ! Oh merde ! Oh merde ! Oh le con. Oh le con. Oh le con. Bah du coup, le crime... Bah le crime, on le fera pas du coup. Attendez. Pardonnez-moi. C'est juste que... Ah, fais chier, bordel. Je savais pas que c'était aussi haut. Bon, d'accord. Ok, bon, bah... Pas de crime. On va directement aller à la mission. Changer ta vie. Allez. Ou normalement, on est censé rencontrer Bad Boy 17. Changer ta vie. J'ai souvent engagé Bad Boy et il a toujours protégé son identité. C'est comme ça chez DedSec. Et maintenant, il veut qu'on se voit. C'est... C'est pas normal. Je dois le déstabiliser, le faire parler. Et savoir ce qu'il prépare. Ok. Let's go. Tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou-tou. Bad Boy. Hein ? Bad Boy 17. Putain, c'est quoi ton problème ? Pardon. Bad Boy 17. Clara. Mais Lara... Tu fais plus que 17 ans. Et je fais Bad Boy aussi ? T'as surtout l'air imprévisible. J'espère que ça te fait pas trop peur. Pourquoi ? J'ai des raisons d'avoir peur. Là, tu deviens parano. Vraiment ? Quelqu'un s'amuse avec ma vie, menace ma famille, et au même moment, ce mystérieux Bad Boy veut me rencontrer. Et le Boy est une fille. Y'a de quoi être parano. Écoute. J'ai besoin de te faire confiance, Clara. À tes places, je me ferai pas confiance, non plus. Mais voilà une bonne raison de m'écouter. Le texto que tu m'as envoyé, je sais où retrouver ce type. Ok. Mais c'était pas la peine de se rencontrer pour ça. Non. Il fallait se rencontrer pour ça. Tu voulais les codes de piratage de dettes secs ? T'as fait ça pour moi ? Tu devrais être plus sympa avec moi. Parce que je peux changer ta vie entière. Pas la première à me faire ce genre de promesse. Ils font tout leur sale boulot avec ce truc. Et ils savent pas que j'y ai accès. Tu l'as volé ? C'est très puissant, tu sais. Alors fais attention. Si tu fais le con, des gens peuvent être blessés. Au pire. Ouais. Je crois que tu me fais pas confiance. Donne-moi une raison de te faire confiance. Ok. Le gars du texto, comment honte-toi ? On bosse ensemble. Toi, tu te mets sur ce que j'ai envoyé. Et moi, je repère son signal. T'es pas vraiment comme j'imaginais. Toi, par contre, t'es sans surprise. Aiden. Ok. Donc, Bad Boy 17 est en fait une fille qui s'appelle Clara Lynch. Ok. Nouvelle compétence débloquée. Vous avez désormais accès à toutes les compétences. Ok. Bon, pas mal. 8 points de compétence. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait peut-être rajouter de la batterie. Ou niquer les hélicos. Niquer les hélicos, c'est pratique. Ah non. Je vais d'abord augmenter la batterie. Non. Je vais pas tout user là-dedans non plus. Je vais peut-être user... Je vais peut-être voir un peu... Est-ce que je peux améliorer d'autre ? Conduite défensive. J'ai des dégâts suivis lors des collisions. Si on sait, ça peut être pratique. Hésitez quoi ? Hop, je prends. Ça, en vrai, c'est pratique. Vu qu'il y a souvent des fights avec des voitures. Blackout. Comme le Battle Royale de Blackups 4. Génial. Oh. Boost Focus. Répération instantanée du focus. Non. Je vais voir un peu ce qu'il y a dans le combat. Maître d'armes. Améliore la rapidité avec laquelle vous changez d'armes. Focus. Le focus, c'est grave pratique. Mais si je prends... Visée stable. Ça peut être pratique aussi. Fabricable. Tu sais quoi, je vais prendre... Je vais prendre un Blackout parce que c'est marrant. Et parce que le prochain, c'est le Scan City US. Et ça peut être pas mal pratique dans une zone où on doit s'infiltrer. Et je pense que c'est tout. Salut. Je parle à Bad Boy, là. Ou à Clara. Ouais, on va s'afficher. Voilà. Bon. Ça va pas être simple de remonter jusqu'à ton cul. Ok. Je suis malin. Ah merde. J'étais en train de lire ce qu'il y avait écrit. Rendez-vous au bureau de la direction du site US. Go. Avec clients, employés, cadres, ce genre de choses. Une tour de bureau. Faut qu'on arrive à accéder au système. Tu me fais entrer. Et je te le retrouve. Je vais passer par la zone la plus vulnérable du bateau. Oh putain de sa mère. J'allais faire un wallride. On dirait que... C'est sous terre. Dans le tunnel. Je vais essayer par là. Au fait, désolé. Pour ma réaction de tout à l'heure. Oh, t'essayais juste de m'intimider ? Ta façon d'enquêter sur mon espace personnel. Les regards. Le contact physique. T'es un vrai cas d'école, toi. Tu cherchais des failles. T'en as trouvé ? Ça, c'est mon secret. Oui, bah ça va. Arrêtez de faire les gamins ensemble. Ouf. C'est peut-être pas l'arme la plus pratique pour... Voilà. Voilà. Être discret. Voyons voir comment on pourrait l'approcher, lui. D'abord. Tac. Ensuite. Tac. Ok. Ah, ok. Ça, c'est le focus. C'est bien le focus. Non. Déclenche ça. C'est ça que je peux déclencher. Ok. Attendez. Merde. J'aurais espéré que ça fasse péter la bagnole avec. Attendez. Pendant que lui, il regarde. Là. Ok. Là. Il faut que je vérifie que personne ne voit ce que je fais. Ça serait plutôt pas mal. Il y a quelques lags, quand même. Le jeu est toujours autant optimisé avec le cul. Ok. C'est compliqué. Oh, clé système. Pas mal. Ah. Bah, ouais. Eh. Au moins, ça va se retourner. C'est peut-être pas ce que je voulais faire. Mais au final, ça a fait mieux. Eh. Combien font 3x4 ? 12. Ouais, bon, d'accord. Je sais. C'est la blague de Seroths. C'est la blague de Seroths. Bon. Le profiler. Ok. Ah oui, c'est vrai. Putain, il y a ça. C'est le truc le plus important du jeu. Que je l'oublie. Non, c'est juste que je ne savais plus comment l'activer. Je suis dans l'immeuble. Tu vois quelque chose ? D'après le plan, il devrait y avoir une cour intérieure à ciel ouvert. Et d'autres gardes, je parle. Les hacks que je t'ai envoyés sur ton téléphone. Il n'y a pas mieux pour faire diversion. Tu peux t'en servir pour faire sur le... Oh, bâtard ! Quel genre... Bon, ben, ça aura duré deux secondes, la phase d'infiltration. Non, mais franchement. Je me suis fait me détecter en deux secondes. C'est la folie. Bon, au final, je suis mieux avec une arme automatique. Ouah ! Attendez ! Ok. Mon shoot est euh... Laisse ça désirer. Attendez. Ok. Ok, bon, pas mal. Voilà. Enregistrement. Malcol. Malcol. Oui, oui, oui. Bon, c'est bien, Malcol. C'est bien. Pirater le point d'accès. Il est en haut. On est content, Malcol. Malcol. Que t'aies eu le poste. Ok. C'est un beau bâtiment, on empêche. Je suis sûr que tu lèves la tête deux secondes, t'as le vertige. Ah ! J'aime bien ces phases comme ça. De puzzle. Je trouve ça sympa. Euh... Tac. Merde. Ok. Donc là, bon, c'est pas compliqué. C'est tac. 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 Normal. Je devrais pouvoir le faire passer par là. Si je fais ça. Ça. Et ça. Ok. Pirater l'ordinateur et transférer le virus. Et voilà. Ah ouais, mais d'accord. Ça va vite, hein. Il va tracer l'appel. Ça va putain de vite. Oula. Merde. Qu'est-ce que je fais ? J'ai activé le focus. J'ai pas fait exprès. Faut que tu te tires de là. Mais oui, que je me tire de là. D'accord, que je me tire de là. Mais euh... Putain, je confonds les touches. Je fais chier. On va activer ça. Ah. Ça va pas être facile de les passer. Est-ce que je peux passer sans les tuer ? Ouais, ça va être chaud. Restez sur vos gardes. Faut qu'on tourne. Diversion pour les deux. Ok. On quitte le bâtiment. On ne fait pas de vagues. Ok, on quitte le bâtiment. Ah merde, d'accord. Ça serait bien de se dépêcher. Brouillage. Utilisez brouillage. J'ai à partir de la roue. C'est bon. J'ai brouillé le scan. Maintenant, on se casse ! Ok, maintenant, il faut fuir. Partir par là. J'ai trois scans. J'en ai utilisé un. Au lieu d'utiliser un scan bâtiment là-bas, je pourrais faire demi-tour. Ok. On est plutôt... On est plutôt bien... Si on esquive les zones coloriées en jaune. Donc là, le scan est à 0%. Il ne trouve rien. Et je rentre dans des bagnoles, c'est pour dire. Ok. Ok, c'est plutôt cool. Je suis en train de bien les esquiver. Là, il n'y a aucun scan pour le moment. Ok, c'est bon. Bon, c'est plutôt facile, ça. Changer ta vie. Mission accomplie. On va s'arrêter deux secondes. Et on va voir où est-ce que... Donc, ça va nous emmener, tout ça. Quoi de neuf ? T'as localisé l'appel ? Marre de jouer au chat et à la souris ? Je l'ai trouvé, ta souris. L'appel a été passé depuis un appartement du Loupe. Oh, ça veut dire que je suis un chat. Pas prudent, Aiden. La façon dont il a réacheminé le signal, c'est comme s'il voulait que tu le retrouves. Alors, on va surtout pas le décevoir. Bah oui, ce serait con de le décevoir. Allez, on y va. Donc voilà, j'ai prévu de faire deux missions par épisode. Deux missions par épisode, ça me paraît être un bon truc. Sauf quand il y a un crime détecteur. Allez, on y go vers le crime. Ok. Il est pas lent. Il est pas lent. Je vais laisser la voiture ici. On va s'approcher discrètement. et analyser chaque personne. Bon. Il est dans le coin. Reste plus qu'à le trouver. Donc, lui, c'est criminel. D'accord. Attendez. On va se planquer, là. Il m'a vu, je crois. Deux secondes. Ça va aller. Je vais attendre que tu fasses une bourde, mon con. Ok, j'ai ça. Non, 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 non. Il n'y a pas une caméra ? Ok. Hop là ! Oh, putain, comment je vais sauter dessus ! Ah, d'accord, l'autre, c'est barré, il m'a pas remercié. D'accord. Réputation améliorée. Bah, cool. Victime indemne et criminel neutralisé. C'est parfait. Ok. En plus, ça augmente beaucoup d'XP. Maintenant, on va reprendre la voiture, du coup. Direction la mission par là. Ça, elle est pas très loin. N'empêche, je vous l'avais dit que je le finirais sur Let's Play. Je vous l'avais dit. Je compte bien m'y tenir. Par contre, The Last of Us, ça va être un peu plus compliqué. Évidemment. The Last of Us, le plus compliqué pour moi, c'est que, en fait, là où vous en êtes au niveau des épisodes, bah, moi, en fait, j'étais en avance de 4 ou 5 épisodes. C'est ça, le problème. De 4 ou 5 épisodes qui durent en moyenne 40 minutes. Et c'est un peu ça qui me casse les couilles aussi. C'est que j'étais tellement loin. Bon, allez. Merci pour l'info, donc. D'accord. Je vais jouer le jeu. Ok. Rendez-vous à la source du signal du numéro masqué. Let's go. Je trouve que l'histoire de ce Watchdog, je sais pas si je l'avais dit dans les deux premiers épisodes, mais je trouve que l'histoire... Oh, il y a un truc sur le sol, attends. Je trouve que l'histoire de ce Watchdog est quand même sacrément sombre comparé aux autres. Il est sombre, mais c'est un truc de malade. C'est pour ça que j'adore, en fait, ce Watchdog. L'histoire, elle est sombre. C'est ça que j'adore. Il y a des histoires de complots, de trahisons, des histoires de familles. Et c'est ça que je kiffe, c'est ce côté vraiment dark. Ok. On a activé un terminal. Il ne manque plus que l'autre. L'autre qui est... Bah, du coup, là-haut. Si je trouve une caméra... Là. Débrouillé. Parfait. Au final, j'aurais pu faire tout ça sans bouger de là où j'étais. Mais bon. On va y aller. Euh, pirater. Et boum. Yes. C'est une phase comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de phase un peu puzzle. Moi, je trouve que ça rajoute quelque chose. Euh... Donc là, techniquement. Non. Là, c'était bien comme c'était. Il faut faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Tac. Suite. Tac. Et euh... Tu cours. Après, tac. Et tac. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bellwether. Bellwether. Euh... Il n'y a rien d'autre à hack, à part cette caméra ? Moi aussi, j'ai souffert. Pirater le téléphone. Je savais que tu me trouverais. T'as toujours adoré les mystères. Alors, Eden, comment ça va ? Damien Brinks. Mais à quoi il joue ? Désolé pour la partie de cache-cache. Je voulais voir si t'avais pas trop perdu la main. Faut qu'on discute. Mais avant ça, tu devrais te dépêcher. Ta petite cascade a déclenché une alarme. C'est pas ce que j'avais prévu. Mais on va pas tarder à être interrompus. Alors, si tu t'en sors, rejoins-moi. Je choisirai un endroit sympa. Pourquoi s'en prendre à ma sœur ? On s'est pas parlé depuis... Le merlot. Tu devrais fuir. Ok, on va se faire attaquer. Là, ça va être une grosse phase de survie. Concentrez-vous là-dessus. Donc, lui, je peux le faire péter. Euh... Je peux rien faire à part les tuer à l'arme à feu. Faut que je puisse atteindre le mec en haut. Si j'arrive à pirater son truc... Et boum ! Ok, parfait. Ok, donc là, il y a des... Là, il y a un autre truc. Tac. Je peux faire péter ça. Paf ! Je vais le faire péter, lui. Je vais le faire péter. Je vais... Je vais tout péter. Pardon, hein. Mon rire, il est... Mon rire, il est spécial. Mais... Mais... Mais là, je fais... Je fais tout... Je vais tout péter. Je vais tout péter. C'est un massacre. Qu'est-ce qu'il reste, maintenant ? Ah, il ne reste plus grand, moi. Oh, merde. Oh, pardon. Est-ce que lui, je peux le faire péter ? Ça serait drôle. Attendez. Je vais prendre la caméra... Là. Je peux savoir si lui, je peux le faire péter. Non, je ne peux rien faire avec lui. Non, je ne peux rien faire. Ok. Lui, on va l'éliminer à l'arme à feu. C'est dommage. J'allais tout me faire en mode... J'allais tout me faire en mode... Ben, c'est bon. Je ne veux plus que tout le monde. Pose explosif. Ah, quoi ? Ah, quoi ? Ah, c'est ça. Ben, quoi ? Ben, quoi ? Allez. D'accord, je les ai fait sauter, mais rien de plus. Bon. Après cette phase explosive, on va passer à la phase où je tire. Oh, mon Dieu. Et où je vais mourir. Que ce soit un moment... Après, toi, on va te faire péter. Putain. Ok, j'active mon pouvoir. Tac, 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 tac. Eh, il n'a pas explosé. Il a balancé la grenade, ce chien. Ok, c'est bon. Voilà. Le dernier, il n'a pas voulu se faire péter. Il a tâté de mon pistolet. Maintenant, comment on rengaine les armes, déjà ? Source de l'appel localisée. On va y aller. On va y aller. Ok, hop. Merci pour la voiture, les fixeurs. Surtout, ne changez rien. Let's go. Ah, merde. Il y a un pneu qui est... Ah, merde. Bah, d'accord. On va... On va arriver en mode schlag avec le pneu qui est explosé. On va arriver en mode schlag. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je peux savoir ce qu'il s'est passé. Je me suis arrêté. J'ai explosé. Mais... Je me suis arrêté. J'ai explosé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien à part des tables et des chaises. Qu'est-ce que tu veux que j'explose ? Putain. La table, elle était sponsorisée par Michael Bay ou quoi ? Mais sérieux ? Putain, il y a encore des traces de pneus de... Des fixeurs. Ah ouais, mais là, il n'y a aucune... Il n'y a aucune voiture. Putain, merde. Il n'y a aucune voiture. Oh merde. Non, rengaine, rengaine, rengaine. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que tu peux rengainer ? Bon, oui, écoutez. Au pire, on va rentrer dans une bagnole. Et puis, on va... Regarde, par exemple. Oui, oui, ça détrape le cerveau. Les conversations comme ça... Ce n'est pas très intéressant, mais au moins, ça rajoute du contenu. Bon, cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir par la même connerie. Mais par contre, j'aimerais bien voir ce qui m'a fait exploser d'avis de fait. C'est rien. Il n'y a rien qui m'a fait exploser. Regardez, il n'y a que dalle à part des tables et des chaises. Eh bien, écoutez, je n'ai pas compris. Mais en tout cas, une chose que je sais, c'est qu'on va rencontrer Damien. Enfin, revoir Damien. Il faut qu'on le connaissait déjà. Ça, alors, comme il est malin. C'est ma tournée. Salut, Damien. Dis-moi que je t'ai manqué. T'as demandé à se tarer d'appeler ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait ici, Damien ? T'es toujours aussi sinistre, Damien. Putain. Jamais tu te détends, toi. Je peux retrouver mon partenaire. Moi, Solhandi. Et toi, sur le terrain pour le travail d'homme. Tu as pour t'aider. On veut la même chose. Des réponses. Qui nous a attaqués ? En plus, je sais que t'es dans une impasse en ce moment. Je viens avec de bonnes nouvelles. L'affaire du Merlot. Le Merlot. Le Merlot, c'était ta faute. C'est toi qui a lâché un plan Nord. Personne n'aurait rien su si tu étais resté avec moi. Une gamine de 6 ans. Ma nièce est morte à cause de tes conneries. Oh, c'est trop bien. Tu me reproches tes petits problèmes familiaux. Damien est allé trop loin. il a énervé les méchants. Et moi, alors ? Quoi, quoi ? Tu crois être le seul à souffrir ? Ils m'ont estropié. Ils m'ont tout pris. Tu sais si... c'est ça, c'est ça. c'est ça. J'ai pas besoin de toi. Il y avait un autre hacker. Il y avait un deuxième hacker. Et je sais pas comment il fait. je suis ravi pour toi, Damien. Mais tout seul, t'y arriveras pas. T'as besoin de moi. Le problème, c'est que moi, j'ai pas besoin de toi. T'en veux pas. Je t'ai donné une piste. Merci pour l'info. Et voilà. Pauvre Damien. Qui a éclaté une bouteille de champagne à je ne sais combien de dollars ? Il m'a appris à identifier des failles dans un code et à les exploiter. Moi, je lui ai appris à faire la même chose, mais sans ordinateur. Les gens sont souvent plus vulnérables que leur système. On faisait une bonne équipe. Après l'ENA, j'ai coupé les ponts avec lui. Je voulais plus jamais en entendre parler. Mais là, il revient à la charge. Il faut que je découvre ce qu'il sait sur le Merlot. Tu n'aurais pas pu lui demander. Ok, bon. Where are we going now ? Bon. On va aller à cette mission au bordel que c'est loin. Ce souvenir. On va aller là-bas. Mais ce sera dans une prochaine vidéo, les amis. voilà. Il faut bien arrêter un jour. Donc, j'espère que ça ne vous aura pas trop fait chier que je ne refasse pas beaucoup de vidéos. Pas vraiment. Mais en tout cas, si vous avez aimé ce retour et cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si le concept de la chaîne vous plaît. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Game Man. Ciao et portez-vous bien. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz